L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 35. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit pour la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Il était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Nous pouvons envier Siméon qui a tenu dans ses mains le Sauveur, le Messie tant attendu de son peuple et plus largement de toute l'humanité. Siméon a marché toujours dans la confiance avec le Seigneur. Il savait que sa parole, sa promesse se réaliserait un jour. Et ce jour est enfin arrivé. Marie, Joseph apporte cet enfant pour se conformer au rite. Et enfin, Siméon peut le voir. Il voit incarner la promesse de libération de son peuple. Il voit incarner la promesse d'amour et de miséricorde de Dieu. Alors oui, nous avons ce verset « Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations. » Dans la nuit de Noël, nous avons accueilli cette lumière. Mais cette lumière, elle n'est pas éphémère. Elle est là pour être constamment avec nous. Quand nous sommes à l'Eucharistie, cette lumière, elle se donne à nous sous la forme de cette petite hostie blanche, le corps même du Christ. Oui, le salut nous est donné, il nous est offert chaque jour par le Seigneur, par notre Père du Ciel. Amen. , enfin... ... ...